Les lauréats du PSJ ont pour mission de créer des emplois et vaincre la pauvreté en Afrique. C'est le point de vue du consultant international en gestion de projet, le professeur Pierre Mongin, à l'issue de son enseignement au PSJ. Pour la deuxième corte, voici sa déclaration. Moi ce que je pense c'est que ces étudiants ont une mission intéressante à savoir de créer des emplois dans un endroit où il y en a besoin et pour éviter que justement la pauvreté continue à faire des ravages en Afrique. Alors qu'ils ont été formés, ils sont capables avec des outils très simples. C'est les cinq langages, la visualisation, les mots-clés, les images, les couleurs, la typographie, les liens hypertextes. Et ça fonctionne véritablement comme fonctionne notre cerveau ou comme fonctionne aujourd'hui Internet. On peut relier différentes pièces d'un puzzle pour en faire une belle image globale. Et c'est cette image globale du Sénégal émergeant qui me semble tout à fait passionnante et auquel j'ai beaucoup de plaisir à participer. La formation au PSJ continue dans son allure ascendante. Les lauréats Larissa Djiba et Khalifa Nyon n'ont pas dit le contraire après avoir réussi de peaufiner leur idée de projet grâce à l'enseignant du professeur Mongin. Le cours est très instructif pour moi qui ai écrit un projet de façon littéraire. Là j'ai les idées beaucoup plus claires par rapport à ce que j'avais écrit vu le modèle que j'ai appris ces cinq jours. Je suis beaucoup plus sûre de moi aujourd'hui parce que je sais que je peux présenter mon projet. Donc je dis vraiment un grand merci. Je pense que le PSJ d'aujourd'hui j'ai des candidats qui sont peut-être encore plus motivés parce qu'ils sont certainement peut-être plus formés. Et puis je pense que moi aussi le cours que j'ai donné d'une année sur l'autre il a évolué. Le PSJ nous a offert un cadre qui est tout à fait idéal, qu'on n'a nulle part ailleurs. Mais également des gens qui dès le début nous encadrent, nous forment, nous conseillent du début à la fin. C'est tout à fait un honneur aujourd'hui d'être ici.